Bonjour, mon nom est Thérèse, je porte l'ange du geste, et le projet Éter pur, qui est un projet de la nation essénienne et de la Sainte Assemblée du Québec. Ce projet a vu le jour à une des célébrations de l'archange Raphaël, où il a transmis aux esséniens le secret d'une pierre magique qui a les capacités de garder la mémoire vivante et les vibrations divines. Comme nos montagnes sont les antennes de la Terre, lorsqu'une pierre consacrée est posée au sommet d'une montagne, non seulement elle demeure connectée au monde divin, mais elle purifie l'atmosphère au-dessus et autour de nous, qui est polluée par le monde de nos pensées, par l'eau de nos relations et les ondes électromagnétiques engendrées par une technologie grandissante et colossale et qui atteint toutes les sphères de vie humaine, animale, végétale et minérale. La beauté de ce projet est que tout le monde peut l'accomplir. Pour une information plus approfondie sur ce sujet, lisez le livre « Les éthers purs ». Il vient d'être traduit en anglais aussi. ainsi que la pierre d'immortalité, qui fait partie de la collection des essentiels. Pour vous procurer ces livres, vous devez entrer en contact avec la boutique Essénienne. Nous avons aussi un site où, à l'intérieur, vous allez trouver la brochure « Les éthers purs », la première brochure qui avait été faite. Et dans cette petite brochure, vous avez toutes les informations au sujet du projet « Éthers purs » ainsi que le rituel. Ensuite, dans ce volet, vous allez avoir la page d'accueil avec le nom des correspondants. Les correspondants, c'est ceux qui s'occupent du projet des « Éthers purs ». Pour l'Europe, vous avez Alexis. Et pour le Québec, c'est moi, Thérèse. Dans cette vidéo, nous expliquons la marche à suivre et nous exposons les différents produits reliés aux « Éthers purs ». Pour vous procurer les pierres, le rituel ainsi que le pamphlet, c'est un outil d'expansion et de communication pour tous les êtres qu'on rencontre qui sont intéressés. Pour nous, ici au Québec, comment on fonctionne, il y a une Essénienne qui se procure les actinolites qui sont consacrés aux célébrations. Et ensuite, moi, je me procure, je procure les changuites, le petit sac parce que les gens aiment bien avoir quelque chose de semblable pour porter les pierres. c'est sacré et le rituel. Il y a une autre Essénienne ici au village qui est proposée à passer les kits aux gens qui veulent monter une montagne parce qu'elle demeure sur les lieux. La dernière chose, l'avant-dernière chose, nous avons un programme qui nous montre toutes les montagnes qui ont déjà été consacrées et les montagnes à venir qui doivent être consacrées et ce, sur toute la Terre. En fin de compte, ici, nous avons un album de famille, moi, je l'appelle un album de famille, dans lequel vont se trouver toutes les vidéos, les photos et les témoignages des gens qui ont fait et qui ont monté pour consacrer une montagne. Aussitôt que vous avez fini une ascension, vous devez communiquer avec un de vos correspondants, soit en Europe, soit au Québec, pour leur apporter les informations au sujet de la montagne que vous avez montée et puis vos témoignages, vos photos, vos vidéos que nous remettrons au Webmaster et que lui va mettre le site toujours à jour. Nous faisons appel à tous les esséniens pour que dans chaque village, chaque ville, chaque pays, quelqu'un s'avance pour porter ce projet et agrandir ce projet-là et l'emmener à tous les êtres. C'est un projet de Raphaël et c'est un bien commun pour toute la Terre. Et c'est pour donner une chance à tous les hommes, toutes les femmes et tous les enfants qui veulent bien participer et qui veulent bien accomplir cet acte d'amour, ce service à Dieu. Alors, pour que ce programme se fasse connaître, nous avons besoin de votre aide, de votre appui et aussi de votre support mutuel. Alors, je vous remercie. Merci.